CHU de Yopougon, service de néphrologie pédiatrique, c'est ici que sont prises en charge les enfants souffrant de maladies du Rhin. Ils viennent de toute la Côte d'Ivoire, certains des pays voisins, car ce service est le seul dans ce domaine au niveau de la sous-région. La moyenne 500 consultations par an et j'insiste sur l'importance des consultations parce que vu tôt, les maladies rénales sont curables et on peut éviter à une famille de se retrouver avec un enfant en insuffisance rénale terminale. En 5 ans d'existence, le service de néphrologie pédiatrique a reçu environ 2500 enfants malades du Rhin. Parmi eux, 37 souffrant d'insuffisance rénale chronique ont été dialysés. Contrairement à la dialyse des adultes subventionnée par l'État, la dialyse des enfants est au frais des parents. Les dialyses ici sont à 250 000 francs pour 5 jours de dialyse. Le coût réel de cette dialyse pour 5 jours est de 789 000, mais c'est un coût forfaitaire pour permettre au plus grand nombre d'y accéder. Et malgré ça, toutes les familles n'y avaient pas accès. L'objectif du service était de réduire le coût de la dialyse pour sauver tous les enfants malades. Bientôt, cet objectif sera atteint grâce à l'appui de la fondation américaine SKCF. Cette fondation vient de signer une convention avec le CHU de Yopougon en vue de doter le service de néphrologie pédiatrique de consommables pour les deux prochaines années. Le don est estimé à environ 110 millions de francs CFA. En plus du matériel, les capacités du personnel soyant seront renforcées. La série de formations démarre ce mercredi avec un atelier sur les maladies rénales de l'enfant ici à Abidjan.